Eh bien salut tout le monde c'est Jojo vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'annonce du développement de GTA 6 Rockstar a réagi à une seule reprise pour dénoncer les fuites de septembre 2022 lorsqu'une centaine de vidéos dévoilant le jeu dans une version préalpha avait déferlé sur la toile le studio s'était alors montré extrêmement déçu tout en gardant le silence sur la véracité ou non des fuites aujourd'hui presque un an après cet événement le studio se terre toujours dans un silence absolu incitant de nombreux joueurs et insiders à chercher la moindre information sur le jeu le plus attendu au monde et en parlant d'actualité un récent leak nous apprend que Rockstar aurait grandement amélioré la police afin qu'elle soit plus redoutable mais surtout plus réaliste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune vidéo élément parmi les plus importants de l'univers GTA la police et l'adversaire que nous rencontrons le plus souvent familier aux différentes étoiles la police dans GTA 5 était considéré comme trop agressives tirant au bout de quelques secondes sur notre personnage et se téléportant mieux de nulle part si nous avions eu l'idée d'abattre un randonneur malgré une police de l'on santos sans pitcher les représentants de la loi n'ont cessé d'évoluer d'épisode en épisode et devraient de nouveau s'améliorer grandement dans gta 6 selon un tweet de gta 6 condam la police de gta 6 qui rappelons-le devrait se dérouler à vice city ferait d'énormes progrès avec un panel de réactions plus fournis mais surtout elle serait nettement plus réaliste et organisée que celle de los santos dans un premier temps les forces de l'or pourrait reconnaître notre voiture même si nous changeons sa couleur ce qui signifie que l'habituelle pratique de la repeinte et de la simple fuite ne sera plus d'actualité donnant ainsi plus de profondeur au gameplay pour leur échapper la police mettra également plus de temps arrivé sur une scène de crime au lieu d'apparaître en quelques secondes comme par magie on peut donc imaginer que la distance par rapport au poste de police le plus proche jouera un rôle important de plus au lieu de foncer tête baissée sur nous les agents seraient également moins suicidaires et plus réfléchis d'une part en se mettant à couvert pour se protéger éventuellement de nos tirs et d'autre part en mettant en place un encerclement autour de nous rendant plus difficile notre fuite les forces de l'or nous laisserait aussi la possibilité de nous rendre avant d'ouvrir le feu à noter que si nous décidons d'ouvrir le feu et de blesser un policier son collègue le portera pour le mettre à l'abri enfin le système de recherche sera toujours composé de cinq étoiles et devrait mettre nos nerfs à rude épreuve comme évoqué juste avant la police sera bel et bien de retour dans une version améliorée lorsque notre niveau de recherche grimpera nous devrons soit fuir soit les inventer ou nous cacher sachant que se rendre n'est pas une option viable dans GTA ainsi plus nous commettrons d'infractions des destructions ou des meurtres plus la poursuite durera plus notre indice augmentera et plus la police sera agressive au niveau d'alerte 1 qui est le plus faible cet indice est obtenu en tirant par exemple un coup de feu en attaquant un civil ou en percutant une voiture de police à ce niveau d'alerte les policiers nous chercherons à nous arrêter vivants dans cette phase deux options s'offriront à nous soit de se laisser arrêter et reprendre notre partie dans le commissariat le plus proche sans armes ni armures comme dans GTA 5 ou soit de prendre la fuite qui mènera automatiquement à l'indice supérieur à partir de deux étoiles les policiers deviendront plus agressifs et chercheront à nous mettre hors d'état de nuire par tous les moyens les forces de l'ordre essayeront par exemple de nous éjecter de la route avec leur véhicule au niveau d'alerte 3 davantage de moyens tactiques seront déployés les barrages routiers seront mis en place et des fourgons de police viendront en renfort les policiers seront tous équipés d'un gilet pare-balles et des airs seront déployés un hélicoptère de police survolera également la zone rendant notre fuite de plus en plus difficile au niveau d'alerte 4 la présence policière se renforcera encore plus et des barrages de police ainsi que des airs au sol seront de plus en plus présents la présence de véhicules rapides et résistants sera employée pour nous arrêter coûte que coûte et si nous survivons jusque là l'alerte de niveau 5 sera déclenchée avec l'arrivée de policiers délits et potentiellement de l'armée même si à l'heure actuelle cette analyse se base sur plusieurs rumeurs j'ai également fait des recherches sur les opus précédents et cette description paraît tout à fait crédible et à même d'être évoqué vous l'aurez compris la police de gta 6 devrait faire d'énormes progrès pour s'insérer dans un titre qui s'annonce encore plus immersiste que son prédécesseur les forces de l'ordre devraient être ainsi plus coordonnées et bien plus difficile à éliminer j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve lundi prochain à 18h la bise et à bientôt les amis à 10h la bise t